C'est le deuxième jour à Kyoto. Je viens de faire Kinkakuji Temple, c'est le pavillon doré que vous voyez sur toutes les photos de Kyoto, ce qui était très sympathique. Je pense que c'est un peu... Je ne sais pas si c'est surcoté, mais ça fait un peu cher le transport et le prix. Parce que là, j'ai fait le tour en 40 minutes. Et je suis arrivée une demi-heure avant l'ouverture pour pas qu'il y ait de monde et il y avait déjà du monde qui attendait. Mais après, c'est bien organisé dans le sens où même s'il y a du monde, vos photos sont très belles. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que c'était blindé et c'est très petit. Après, ils ont raison de faire payer ça. Vu le monde qu'il y a, c'est du business. Mais non, c'est très très joli. Je pensais que ça allait briller plus. Je ne sais pas parce que j'avais en tête. Je pensais que ça allait vraiment briller de mille feux. Mais c'était très joli. Et c'est sympa comme endroit. Il y a un petit étang. Et on fait un petit tour dans les jardins. Et voilà. Non, c'est très cool. Juste, c'est un peu trop loin de mon hôtel, je trouve. Je crois que j'ai fait une heure de transport pour venir. Donc, c'est pour ça. Et je pense qu'il y avait... Enfin, vu que c'est le truc vraiment hyper connu ici, je pense qu'il y a trop d'attentes par rapport à ça. C'est pour ça que je suis un peu laissée sur ma faim. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Mais vous allez voir les photos et les vidéos. Elles sont trop belles. Donc, pas de soucis. C'est pour ça que je suis un peu laissée sur ma faim. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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